Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au Maroc J'ai vu les thématiques des autres éditions Le printemps, les femmes Et aujourd'hui la question migratoire Pour moi tout est lié Et c'est un sujet d'autant plus douloureux Que nous on a un peu le sentiment Qu'il n'y aura jamais un terme Autrie et à l'humiliation Lorsque dans le traitement de ce drame On constate que l'Europe sous tension aujourd'hui Veut distinguer les bons, les mauvais Les bons, c'est-à-dire les réfugiés Ceux qui ont acquis La loi sur l'asile s'applique Et parce qu'ils viennent des pays Sous des dictatures féroces Des pays en guerre Et les autres Soit-disant les migrants économiques N'ont pas vocation À rester en Europe Donc Seront recondus Et Il se trouve qu'ils sont majoritairement Subsahariens Et noirs Donc Et C'est douloureux Parce que Moi je ne me suis jamais fait d'illusion Sur la mentalisation heureuse Elle l'est certainement Pour Une catégorie De gens Mais Elle ne peut pas tenir ce problème Elle ne peut pas tenir sa promesse Parce que Ce système a cruellement besoin Des richesses Du Sud Et L'Afrique est d'abord victime De ces immenses richesses Les Africains sont peut-être pauvres Mais L'Afrique ne l'est pas Et Toute Toute la difficulté Vient de là Mais il s'avère que Dans L'analyse Les questions qu'on se pose Pourquoi sont-ils là Si présents Aux portes de l'Europe Et L'Europe est dans le déni Et Jamais Dans le débat Elle ne mentionne La nature De l'économie Et Du développement Et surtout Du partenariat Au développement Et Qui nous a valu Cette situation Les gens Ne partent pas De gaieté de cœur Ce n'est pas Des voyous Moi je les appelle Des blessés de guerre Des blessés de guerre Parce qu'il y a bien sûr La violence militaire Et Qui constitue aujourd'hui La La dernière étape De la mondialisation Ce qu'on a pas pu arracher Par la ruse Et la diplomatie On va l'obtenir Par La guerre Donc Qu'il y avait Un risque De sanctuarisation Le temps M'a quelque part Donné raison Parce que Si on a empêché La sanctuarisation Au Mali Bon maintenant On n'a pas pu empêcher Les événements Du janvier Que je condamne Bien sûr Mais Ce que je déplore C'est Le mensonge Le mensonge Du mensonge Découle Le maigri Les opinions Sont très mal informées Sur ce qui se passe En Afrique subsaharienne Bien entendu Ça engendre Le racisme Antinois Partout Y compris Ici au Maghreb Il y avait Quelque chose Qui est resté Mais aujourd'hui Tout cela s'exagère Parce qu'on est tous Accrochés Les sources De l'information Sont les mêmes Pour tout le monde Et On donne l'impression Que si Ces gens sont là C'est parce que Les pays sont mal gérés Nous sommes d'abord Victimes de nous-mêmes Alors moi J'ai dit qu'on est victime Donc D'un modèle de développement Qui de l'esclavage A ce jour Est un système De prédation La question De la démocratie Nous on a fait Les deux verts Dans ce domaine là Parce que 20 ans avant Le printemps arabe Il y a eu Une révolution En Mani On est le premier L'un des premiers pays Justement A avoir Enregistré Un soulèvement populaire Contre le régime De Moussa-Traoré Qui était resté Comme Ben Ali Plus de 20 ans au pouvoir Donc on nous a dit A l'époque C'était Après la conférence de la boule Que le salut du Mali Était dans l'alternance Qu'il fallait que Le dictateur parte Donc on est sorti 300 personnes sont tombées Bon les gens étaient très fiers Et d'avoir dégagé D'avoir dégagé Moussa-Traoré Et malheureusement Et cela s'est passé Pour d'autres pays On s'est rendu compte Que l'alternance politique N'a rien à voir Avec l'alternative économique Parce que les gens Qui sont sortis Qui sont tombés Et c'était La plupart du temps Des victimes Des politiques D'ajustement structurel Qui venaient De démarrer Diplômés Les premiers diplômés Sans emploi Venaient sur le marché Du travail Et on était aussi Dans la première phase De privatisation Des services Si vous voulez avoir accès D'abord l'école A deux vitesses La santé à deux vitesses Alors les gens Commençaient à se poser Beaucoup de questions Mais ces questions On ne les pose jamais En termes D'options économiques On pense toujours Que c'est Paul ou Pierre Qui est au pouvoir Qui a promis Le bonheur Qui a promis La gloire Et tout C'est lui qui est fructif Donc il faut Le dégager Donc on dégage Nous ça C'est Un commentaire On arrive On voit que rien ne change Et au contraire Il est invité À approfondir Les mêmes politiques Néolibérales Les gens ne sont pas contents On commence à lire Il n'a pas tenu Ses promesses Alpha s'en va On a dit Tout le monde Il y arrive Même problème Et aujourd'hui En 2012 Et après ce qui s'est passé En Libye Le facteur déclencheur De tout ce qui se passe Au nord du Mali Il y a eu Un coup d'état Bon Nous on a Tous les problèmes Du monde On a non seulement On est un pays De départ Des migrants On a Acumis On a Et le narcographique Voilà Tout vient Donc Dans une telle situation On se pose La question De savoir Où est l'alternative Mais à quoi cela est dû Lorsque Les élections Et cela Se vérifie aussi Pour le printemps arabe Parce que Les promesses Du printemps arabe Je me dis La similitude Entre deux situations Si je prends mon pays Et la Tunisie Et Boazizi est mort C'est le symbole C'est lui qui a mis Le pauvre boudre Mais je crois que Et C'était pas pour Une question d'élection Seulement Il est mort Parce que Marchant ambulant Il n'en pouvait plus Des humiliations Exactement comme Des millions Des millions De jeunes subsahariens Aujourd'hui Qui partent Mais comment se fait-il Que chaque fois Qu'il y a Ce genre de soulèvement Et les réponses Ne sont jamais En face Des vraies questions Posées par ceux Qui descendent Dans les rues Et qui se font tuer On n'a jamais répondu A la question Posée par la mort De Boazizi Qui est d'abord La question du chômage Et de la paupérisation Des pans entiers De nos sociétés On a immédiatement Pensé Que c'était Les élections La transition démocratique Et transition démocratique veut dire Approfondissement Des mêmes politiques Économiques Qui ne garantit Ni l'emploi Ni la démocratie Donc c'est pour ça Que pour moi La question fondamentale Aujourd'hui C'est de savoir Quel modèle de développement Qui soit de nature A garantir A une masse critique D'Africains Tout simplement Et la possibilité De vivre dignement Chez eux Si on apporte La question sous cette année Beaucoup de gens Retourneraient d'abord En Afrique Il y aurait moins de départs Mais l'Europe Se refuse de toucher Cette question On préfère encore une fois Recourir à l'option militaire C'est-à-dire bombarder Les embarcations Des passeurs Faire des passeurs Et les seuls et véritables Responsables De cette situation C'est une mauvaise foi Qui dépassent De l'entendre Je parle d'un système Qui brot Et je suis d'autant plus A l'aise aujourd'hui Que je regarde Ce qui se passe Avec la Grèce Moi je ne peux pas Et nous on est passé par là Mais personne n'en a eu cure Parce qu'on est considéré Comme les arabes Et les noirs Moi je n'ai pas le seul Donc si on n'est pas compétitif C'est de notre faute Donc si on est Donc moi je me dis Intellectuellement Il se passe aujourd'hui Politiquement quelque chose De très fort Que ce soit Ces exclus De la prétendue mondialisation Qu'ils arrivent aujourd'hui Par dizaines de milliers Aux portes de l'Europe Et qu'ils passent en Grèce Que la Grèce les appuie Dans un contexte Où la question de la dette Qui est une question fondamentale On a été asphyxié Par un système d'endettement Qui n'a pas développé nos pays Des infrastructures Des routes Des aéroports Des ports On nous a incité A investir dans des infrastructures Qui drainaient vers l'extérieur Le coton Café Cacao Non seulement Tu ne décides pas du prix De ton produit Mais tu vas t'endetter Pour mettre en place Les infrastructures Dont le système a besoin Mais vous voulez que je m'attache A vos élites Monsieur Moi je suis une élite Qui a osé Dire seulement cela Et on a suspendu mon visa Moi je sais que Je ne peux plus Jouer la chaîne Le dade De l'Occident Dans mon pays Mais c'était moi-même Passé mon temps A taper sur les dirigeants Ils sont corrompus Il y a une part de racisme Si on ne demande pas De compte à Bouch Qui a détruit l'Irak Si on ne demande pas De compte à Nicolas Sarkozy Qui a peigné maillon Sur le dos Qui a détruit la Biblie Moi je ne peux plus dire C'est nous les fautifs Moi quand les jeunes J'ai amené ça Quand ils sont partis De Céhauta et de l'Irak Nous avons pleuré Pour voir le vide Ça se passe en Afrique On leur a fait tout ça Au Maroc Il y a la forêt Ici au Maroc Et ils ont traversé Le désert Dans des conditions Abominables Où il fallait Boire son urine Pour ne pas Mourir de soif Ils nous ont raconté Ce qu'ils ont vécu Pour arriver jusqu'au Donc moi je me dis On fait ce qu'on peut Mais si je passe mon temps Dire qu'en tant qu'élite J'aurais pu C'est nier Et la capacité De nuisance D'un système économique Qu'on appelle Le capitalisme Mondialisé Et financialisé Ils sont prêts À marcher sur les corps De tout le monde Et c'est ça Qu'ils sont en train de faire Moi je me dis Qu'il n'y a pas De hasard Le fait qu'il y ait Ce flux migratoire Qu'on ait Daesh Qu'on ait Bogo Aram C'est les résultats De bouleversements profonds De destructions Qui sont en cours Depuis près de 50 ans Mais s'il y a Quelques pays Qui s'en sortent Il faut qu'on se pose Des questions Pourquoi ? Comment ? Il y a d'autres pays Qui sont des Mon pays N'a pas de mérité Mais on est un maillon D'une chaîne On a besoin Il faut être physiquement Et militairement Présent dans le Sahel Aujourd'hui Pour baller la route A la Chine La Chine dérange l'Europe L'Europe veut du réjet Qu'elle compte en Afrique Donc à partir de ce moment Quand nous sortons Par milliers On se fait tuer Pour porter au pouvoir Des dirigeants Qui arrivent Moi je pense On ne peut pas le reprocher Je ne suis pas plus patriote Mais dès qu'ils arrivent Ils doivent faire Ce qu'on exige D'Alexis Tsipras Aujourd'hui Tu es bien élu Tu as fait des promesses Bien Mais les règles C'est ça Et quand on est Un petit pays Comme le Pani Les règles c'est ça C'est à prendre Tout à laisser Mais tu ne crées pas d'emploi Et quand tu ne crées pas d'emploi Les jeunes t'en vont Et ce que moi Je redoute aujourd'hui La militarisation De la chasse aux migrants En Méditerranée Va entraîner Des phénomènes De radicalisation Il ne faut pas Il ne faut pas qu'on se trompe De réponse Parce que Ceux qui ne peuvent plus Partir du tout Vont aller dans les mosquées Et Dieu se sait Qu'aujourd'hui Ils recrutent Là où l'État ne recrutent pas Ils recrutent Donc il faut Et l'Europe Vraiment perd la tête Moi je crois que Quand je regarde Je dis C'est pathétique Comment une instance De cette importance Et de cette puissance Peut se fourvoyer De cette manière Délivéement Parce que Refuser De débattre De la militarisation En disant Écoutez On a voulu un modèle On a voulu planétariser Un modèle de production De consommation Ça ne marche pas Ça ne marche ni chez nous Ni chez eux Alors qu'est-ce qu'on fait C'est ça le vrai débat Mais l'Europe Ne veut pas débattre de cela Parce que débattre de cela Et c'est C'est Rompre Avec le mythe De l'Afrique émergente Parce que là Il faut qu'on intervient Que tout va bien Que nos taux de croissance Je dis moi je veux bien Mais je ne la vois pas Pas la croissance Je veux que c'est La croissance de l'Union nationale Donc Et comme on ne veut pas Que nous On est suffisamment idiots Pour dire que voilà Tout va bien Et on va se émerger Donc on n'a pas envie De voir les migrants Les diadistes On va lutter contre Parce qu'ils sont Trop dangereux Mais les pacifistes Parce que les migrants C'est des blessés pacifistes Eux ils disent seulement On n'en peut plus là-bas On peut aller là-bas On dit non Vous ne passerez pas Les autres disent Passez-vous pas Vous ne passerez pas le problème On détruit tout Donc quand on est face à des dynamiques catastrophiques Comme ça Au lieu de soulever les vraies questions L'Europe ne trouve rien d'autre à dire Que c'est les passeurs Et qu'ils vont mettre tellement d'argent dans ça Et on m'a dit Ils ont créé le CIGEM Centre international de gestion Et de l'immigration A l'époque C'était immédiatement Après C.O.T. Mélia J'ai dit à lui Michel Je lui ai dit Vous allez mettre de l'argent J'ai fait de l'argent Mais encore une fois Malheureusement C'est des infrastructures Ils ont créé ce bâtiment C'est 6 milliards de vente C'est parti en fumée On se passe les contrats Les machins Les experts Tout le monde a eu de cet argent Sauf les migrants Donc c'est comme Toutes les réponses Ce sont des réponses technocratiques Qui consistent à donner de l'argent Je m'excuse Je suis un peu sévère avec les Nations Unies Mais toutes les Souvenez Non, non, non Vous n'êtes pas les Nations Unies Mais je veux dire Que toutes les agences Tout le monde Veut tirer profit de tous les malheurs Sida, Ebola, guerre Tout ça Tout ça c'est des occasions De faire du business Là on a compris Alors donc Il faut que L'Europe sache qu'on sait L'Europe doit savoir qu'on sait Et qu'on n'est pas dupes Et qu'aujourd'hui C'est totalement scandaleux D'avoir détruit la Libye Parce que la Libye C'était quoi ? La Méditerranée n'était pas censée être mûre C'est le prétentieux de Sarkozy Qui a voulu faire de l'Union pour la Méditerranée Son business Il voulait des milliers de contrats Dans les vannes de Rafale à Kadhafi Il voulait créer des emplois Maintenant c'est devenu un cimetière Et c'est le même Sarkozy Qui nous parle de fuite d'eau Oui la canalisation J'ai dit si il y a fuite d'eau C'est parce que tu as cassé en amont Mais il faut qu'on le lui dise Tout le monde est bien placé sur Sarkozy Pour ne pas tirer les conséquences De cette affaire là Mais qui le lui dit ? On préfère tomber à bras raconti sur les passeurs Les passeurs c'est qui ? Dans le cas du Sénégal c'est les pêcheurs Les pêcheurs Tu es pêcheur, tu es dans ton village Tu vois des navires là-bas Qui prennent le poisson de qualité Tout est mis en boîte Tu n'es même pas censé passer à côté avec ta pirogue Donc quand on transforme les pirogues En embarcation pour l'immigration Tu es criminalisé C'est quoi ? C'est des petits commerçants du Sahel Personne ne sait plus quoi faire On se convertit comme vous l'avez dit On se crée son emploi Et on pense que c'est tout à fait légitime Moi j'ai dit que s'il y a criminalité C'est le système qui est criminel Cette criminalité est en train de le prouver aujourd'hui Avec le peuple grec Moi je suis compagnie, je rends hommage vraiment à Syriza, Alexis C'est des gens pédagogiquement Ils sont en train de donner une leçon Ils nous rendent service à nous autres Qui avons déjà écopé On est déjà passé par là On n'en peut plus Et ce sont ces gens qui se traînent jusqu'aux portes de l'Europe Mais l'Europe est sourde et aveugle C'est ça son problème aujourd'hui Moi je me dis qu'on est à un tournant Où les yeux s'ouvrent Et je vous assure qu'on en a pris en pleine figure En tout cas chez moi A tel point que les gens sont en train de tirer Et on nous cache beaucoup de choses Et on veut en savoir davantage Moi je dis que chaque migrant Ressoulé ou expulsé Et étant combattant Comme je vous l'ai dit Mais maintenant Comment faire de telle sorte Comment faire un bon usage De cette volonté de résister Et de vivre autrement Et il y a Moi je me bats J'ai un réseau De plus de mille femmes Et dont des femmes Dont les enfants sont parties Et je l'ai vu dans un manifeste Que j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps Et les mères Des migrants sénégalais Qui ont disparu Dans l'Atlantique Sont venus nous voir au Mali Nous on est un pays enclavé Les gens n'ont jamais vu la mer Donc c'est des femmes Qui sont venus nous voir Nous on ne sait pas On n'a jamais entendu parler De ces vagues de la mer Et pourtant la mer avale nos enfants Donc moi j'ai amené Pendant le forum social mondial J'ai amené des femmes Qui n'ont jamais vu la mer Et voir les sénégalais Qui étaient les mêmes douleurs Donc ce sont ces douleurs de femmes Que moi j'ai envie de transformer En opportunité De changement véritable Parce que Elles sont Quand vous prenez les femmes Et les jeunes C'est plus de 70% De la population Tout le monde ne jure que par eux Tout le monde ne parle que d'eux Mais c'est pour leur dire Il faut monter rapidement Dans le train De la mondialisation Sinon vous allez rester sur le quai Bon puis que le train va droit Dans le mur Et que vraiment Et eux on est dans le wagon Et on est vraiment On n'est pas bien logé Alors il y a Un travail d'éducation citoyenne Nous on partait là En tout cas Et c'est ce que j'appelle Le rôle des mères sociales Les mères sociales pourquoi ? Parce que chacun va devoir puiser Quand même dans sa mémoire Dans son patrimoine Des valeurs pacifistes Non guerrières Parce qu'il y a encore des vieux Les gens vivent sans argent Quand j'entends parler De l'économie collaborative Toutes ces alternatives Qui sont explorées aujourd'hui Par les pays développés Les Etats-Unis de l'Europe Ce sont des alternatives Qui sont entreportées en Afrique Mais personne ne nous parle de ça Personne ne nous parle De la possibilité De pouvoir vivre décemment Et sans bling bling Et parce que c'est ça Que les médias nous vendent Tu n'as rien Quand tu n'as pas de portables Si tu ne peux pas Je ne sais pas Mais ceux qui ont quelque chose Ont vraiment tout Les autres n'ont rien Les autres disent Ça ne se passera pas comme ça On ira voir de l'autre côté Alors donc Moi je pense que On peut m'en parler maintenant De manière sereine Tout le monde a appris Tout le monde a compris Et Ce déclic est possible Et c'est Quand je vis puis Je suis dans la tradition Et je suis Non pas ancien ministre de la culture Mais dans ma structure On mène tous ces débats Sur qui sommes-nous Où en sommes-nous Et c'est ce que les gens nous disent En fait Il y a une telle Une telle haine de soi-même Qu'on n'a pas envie d'être À l'écoute de soi Sinon Si vous les femmes africaines Vous savez que vous êtes à la fois Celles qui donnent la vie Et celles qui éduquent Et celles qui protègent Alors la question de la sécurité humaine Qui est une question centrale Si on nous donnait les moyens Nous L'espace politique nécessaire Pour un débat Et une capacité de proposer On a la capacité de proposer Mais est-ce que de l'autre côté On a affaire à des dirigeants Qui sont capables d'écouter Parce que moi je peux vous parler ici Je parle aussi J'ai des coûts nécessaires à mon pays Mais qu'est-ce que ça pèse Face au financement De l'Union Européenne Quand on parle de corruption L'Europe corrompt C'est son argent Les 60 milliards d'euros Dont on se vende C'est pour acheter Il faut voir tout ce qui passe Et tout ce qui est fait Pour nous empêcher de réfléchir Donc moi je pense qu'il y a un potentiel Il y a une brèche Une telle brèche d'ouverture Dans le système en Occident Que c'est les alliances Et entre les peuples maintenant Quand je parle Je sais à partir Je sais qu'il y a un élément Du forum social mondial Qui prouve en fait Que les gens sont conscients Aujourd'hui qu'on est tous Dans le même bateau Comment dépolluer les esprits Désintoxiquer Qu'on s'est fait de dire aux gens Qui vont voter à l'extrême droite Que les gens viennent d'ici Pour des raisons économiques Mais qu'on sache Qu'on a fait de détruire Les économies en avant Arrêter cette destruction Je veux dire Changer de paradigme Est-ce que nos dirigeants Sont prêts à changer de paradigme Moi j'avoue que Quand je vois venir Notre frère marocain Toutes les entreprises marocaines En Afrique subsaharienne Je vais dire C'est dans le cadre De quelle paradigme Est-ce qu'on fait libéral Comme on l'a fait Avec les occidentaux Ou bien parce qu'on a Que nous on va faire différemment Si on ne fait pas différemment Ça veut dire que le Maroc Va contribuer A créer l'immigration Les problèmes que nous Voulons combattre On va les retirer Il ne faut pas avoir Le temps de le dire Mais est-ce que nous sommes Capables marocains Et subsaharien De réembarquer l'économie De faire de telle sorte Que vos entreprises Ne soient pas seulement Des chevaux de poids Pour les enfants Des enjeux qui n'ont pas Applaudissements